A voix haute, à voix épistolaire, Georges Sand à Alexandre Dumas, Paris, le 25 avril 1836. A voix haute, à voix épistolaire, Georges Sand à Alexandre Dumas, Paris, le 25 avril 1836. Je vous écris, quoique vous ne m'aimiez pas du tout. De mon côté, je vous aime nullement pour la seule raison que vous avez été très mal à mon égard. Du reste, je n'attaque pas votre caractère à tous autres égards. Je ne vous connais pas. Enfin, vous savez tout aussi bien que moi que je dois désirer de voir Don Juan et que je n'étends pas mes antipathies de votre personne à vos œuvres. Je ne le puis pas. J'ai envoyé ce matin chez vous et à la location pour avoir une loge. Partout, on faisait que, et mon domestique n'a pu pénétrer. Je dois partir jeudi soir, mais je veux retarder mon départ d'un jour si vous me trouvez une loge ou tout au moins deux places. Répondez-moi donc aujourd'hui. Je crois que la chevalerie, dont vous savez si bien ressusciter l'esprit, vous ordonne un peu d'être obligeant pour moi au terme où nous en sommes. Georges Sand. Réponse d'Alexandre Dumas à Georges Sand. Paris, 25 avril 1836. Madame, pardon d'abord du papier sur lequel je vous écris. Je rentre, je trouve votre lettre, et je tombe sur le premier chiffon venu pour ne point être en retard d'une minute avec vous. Du reste, la chose était déjà faite, et j'avais répondu à Bonner et à Bulos. Que ne me resta-t-il qu'une loge pour ma sœur ? Ma sœur n'aurait pas la loge quand c'est vous qui me la demandez. Malheureusement, la pièce ne passe que mardi. Resterez-vous jusqu'à ce moment ? La chose n'en vaut guère la peine. Si vous restez, je me consolerai d'une chute. Je ne serai pas si franc que vous, et je ne vous dirai pas que je ne vous aime pas, car il est bien difficile de séparer l'auteur de son œuvre. Et l'admiration que l'on a pour l'une jette toujours de magnifiques rayons sur l'autre. Or, madame, si vous avez un grand et sincère admirateur au monde, c'est moi. Veuillez agréer, madame, l'expression de ma reconnaissance, si vous restez, et de mon profond regret, si vous partez. Alex Dumas, la loge serait demain à votre disposition, ou plutôt, je l'enverrai chez vous. Madame Georges Sand, Revue des Demandes Sous-titrage Société Radio-Canada